– Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur la santé du dirigeant. Comment fait un dirigeant lorsqu'il est malade ? Alors nous avons le plaisir aujourd'hui d'animer avec Mathieu Pigny cette belle émission. Bonjour Mathieu. – Bonjour Thierry, bonjour mesdames. – Et nous recevons aujourd'hui Chantal Morvan de CAR13 et Nathalie Pozo. Bonjour mesdames. – Bonjour. – Alors première question, qu'est-ce que CAR13, Chantal ? – Alors CAR13 c'est une association reconnue d'intérêt général qui accompagne gratuitement, c'est important d'insister sur ce mot, gratuitement, les indépendants, donc les professions libérales, les commerçants, les agriculteurs, les chefs d'entreprise, dès l'instant qu'ils sont indépendants, ce qu'on appelle les dirigeants patrimoniaux, quand ils sont en situation de maladie, donc situation médicale délicate, initialement à la création le cancer, mais aujourd'hui tout type de maladie, de nature à invalider et à poser un problème dans le cadre de leur activité. – Oui, parce que sinon ils ne peuvent rien faire et leur entreprise ne tourne pas. – Eh oui, ce sont des hommes et des femmes clés, donc automatiquement dès l'instant qu'ils ne peuvent plus travailler, un plombier, une infirmière, un agriculteur, l'activité s'arrête. Quand il y a des salariés, bon les salariés peuvent pendant un temps continuer, mais ils ne sont plus l'idée, ils ne sont plus managés, donc c'est compliqué. Donc à partir de là, les trois quarts du temps n'ayant rien prévu, il y a très rapidement une problématique financière qui se pose. Une autre problématique qui se pose également, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller demander de l'aide, puisque l'indépendant a souvent un mindset justement d'indépendant, je me débrouille tout seul, je n'ai pas le droit d'être malade, donc ils ne viennent pas chercher de l'aide et ils se retrouvent très rapidement en situation délicate, avec une double peine, c'est-à-dire d'abord de devoir se soigner et ensuite de devoir soigner leur entreprise et éventuellement de se retrouver au tribunal de commerce. Vous les accompagnez financièrement également ? Alors nous, ça nous est arrivé de faire des dons, puisque nous avons des structures qui nous donnent des fonds et de les redistribuer notamment au moment de fêtes de fin d'année ou ce genre de choses, mais la finalité c'est surtout d'aller activer des aides qui existent, parce que justement l'indépendant a le droit d'être malade et il existe, même si c'est encore un minima des possibilités de les aider, donc nous on va activer ces différents leviers grâce à nos partenaires à la fois institutionnels, que sont la CARSAT, l'URSSAF, etc., puisque ce sont des personnes avec qui on travaille, des institutions avec lesquelles on travaille, ou d'aller activer d'autres leviers pour à la fois régler des problématiques financières personnelles, puisque c'est souvent le cas, et également une poursuite d'activité. Justement Nathalie, vous avez été accompagnée par CAR13, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce parcours, du soutien qu'ils vous ont proposé ? Oui bien sûr, je suis en fait à mon compte depuis 2016, et en 2019 j'ai été malheureusement atteinte par la maladie, et j'ai dû continuer quand même à poursuivre mon activité, parce qu'en étant indépendante et en étant seule à la tête de ma structure, je ne pouvais pas faire autrement, et très vite s'est posée la problématique, certaines problématiques financières à un certain moment, et donc j'ai contacté CAR13 pour obtenir justement ces fameuses aides dont parlait Chantal, auxquelles on n'est pas du tout habitué, et auxquelles on ne pense pas. On sait qu'on doit payer des charges auprès de l'URSSAF, de la G2R, et de ces genres de structures, mais on ne sait pas qu'ils sont aussi à même de nous aider, et de nous faciliter la vie d'un point de vue financier, et donc effectivement, ça m'a beaucoup soutenue, et donc voilà, c'est vrai que ce genre d'association gagne vraiment à être connue, et moi j'en parle assez régulièrement autour de moi, et je n'hésite pas à dire, oui j'ai été malade, et oui j'ai demandé de l'aide, et il faut savoir demander de l'aide à un moment donné, parce qu'on est certes indépendant, mais on n'est pas infaillible, et on est humain avant tout, et donc effectivement, il faut vraiment avoir quelque part ce courage d'aller sonner à la porte, et de dire bon ben voilà. – Je suppose aussi qu'en termes de morale, savoir que quelqu'un s'occupe de vous, et va prendre en charge. – Oui, c'est un grand soutien, effectivement, parce que quand on est son propre patron, bien souvent on travaille seul, on est face à nos problématiques, et bien souvent on perd un petit peu pied, parce qu'on tourne, on est tout le temps en boucle, et donc on a cette difficulté justement, on n'arrive pas à prendre la hauteur suffisante pour voir qu'est-ce qui pourrait nous aider justement à améliorer la situation, et c'est typiquement ce type d'association qu'il faut vraiment, vers lesquelles il faut se tourner, et je le recommande vivement. – Très bien, Nathalie, là vous allez mieux, votre entreprise alors ? – Mon entreprise va mieux, bon la situation, je pense qu'elle est comme pour tout le monde, un petit peu plus chaotique en ce moment, mais je tiens bon, je fais face, j'ai travaillé aussi récemment en tant que partenaire avec Care13, j'ai fait une prestation pour Care13, et il y en aura certainement d'autres je pense aussi, et c'est vrai que, voilà, je reste quand même attachée fidèlement à Care13, et je continue à véhiculer l'image de Care13, et ce que nous apporte justement l'association. – Avec une présidente dynamique, qu'on connaît bien dans le monde économique, alors Chantal, vous êtes présidente depuis un an ? – Tout à fait, ça, avril 2022. – Alors, quel est votre projet pour Care13 en tant que président ? – Alors, mon projet, mes projets, oui, alors c'est vrai qu'ils s'inscrivent un peu dans la continuité de ce que je suis, de ce que je fais, puisque effectivement, je suis dirigeante d'entreprise moi-même, j'ai eu moi-même des problèmes de santé, et j'ai mis aussi mon entreprise en péril, mais c'était avant que Care13 existe, donc je me suis un peu débrouillée comme j'ai pu. Donc, 2014, cette association démarre. Je tenais à préciser une chose, c'est que c'est une association constituée de bénévoles. Nous avons une salariée qui est notre chargée de mission, psychologue du travail, qui accompagne nos bénéficiaires, mais tout le reste, ce ne sont que des bénévoles. Moi-même, je suis chef d'entreprise, le secrétaire, la trésorière, nous avons des bénévoles experts, c'est important de le préciser. Et là, merci. Voilà, tout à fait. Alors, qui dit bénévole expert, dit chef d'entreprise qui viennent aider leurs collègues sur un dossier d'assurance, sur un dossier gratuitement aussi. Donc, c'est vraiment un cercle... Un collectif. Voilà, un collectif, un cercle vertueux. On disait tout à l'heure, on peut aussi les faire travailler, puisqu'on organise des événements pour sensibiliser et se faire connaître. Donc, on fait travailler nos bénéficiaires. En retour d'ascenseur, quelque part. Donc, moi, mon projet, c'est de mettre dans cette association qui, aujourd'hui, grandit, grandit, mais qui est dans un mindset associatif, un peu d'entreprise, pour que la boucle soit bouclée. Donc, de l'événementiel, ce qui n'est pas forcément, je veux dire, l'ADN d'une association comme celle-là, parce qu'il y a un côté un peu marketing, etc., qui ne s'associe pas forcément à la démarche, puisqu'on était dans vraiment le care, au sens premier du terme. Donc, aujourd'hui, c'est de l'événementiel, se faire connaître, mettre aussi, justement, de l'animation, de façon à embarquer la communauté dans son entier, sur cette cause. Et, en fait, quand on embarque quelqu'un, il faut aussi embarquer avec du dynamisme et de la joie. Depuis que j'ai pris ma présidence, clairement, quand j'arrive quelque part, alors que moi, je suis plutôt, on va dire, Pepsi, quand j'arrive et que je parle de ça, tout le monde regarde un peu ses chaussures en se disant, vivement qu'elle est finie d'en parler, qu'on passe au cocktail. Donc, moi, je... Mais c'est humain, c'est normal. Donc, moi, je veux... La maladie fait peur. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je veux, justement, mettre autre chose. Donc, c'est pour ça que je suis en train de mettre en place des partenariats, notamment avec... On organise, maintenant, ça va se faire tous les ans, une course de cartes, par exemple, au Castellet. Vous avez des dates, oui. Voilà. Une compétition de golf. On a des partenaires, également, sur des balades théâtrales. Donc, l'idée, c'est d'aller remettre, en fait, ça au milieu de la vie, dans un sens comme dans l'autre. Et ça contribue, d'ailleurs, au moral des bénéficiaires. Tout un parcours d'animation à propos des collectifs. Pour combien de bénéficiaires, Chantal ? Alors, depuis la création, nous avons accompagné 660 bénéficiaires. Alors, évidemment, au rythme de croissance. Aujourd'hui, c'est à peu près 200 bénéficiaires par an qu'on accompagne. Et aujourd'hui, de plus en plus tôt. Alors qu'avant, ils arrivaient chez nous. C'était compliqué. On n'est pas magicien. S'il n'y a rien eu de prévu. Même la structure n'est pas organisée, aussi, pour faire face à ça. Et c'est pour ça qu'aussi, on travaille sur de la prévention aujourd'hui, sur un discours de prévention. Et ça fait aussi partie de ce que j'ai prévu de faire. C'est d'aller, puisque je suis également, comme tu disais tout à l'heure, assez active par ailleurs. Notamment, je travaille dans la création d'entreprise. Je fais partie d'une structure d'accompagnement et de financement de la création d'entreprise sur d'autres mandats. France Initiatives, il ne faut pas les nommer. D'aller leur dire, dès le début, prévoyez ça. On est tous un peu fous. Quand on crée sa boîte, on a un petit côté fou. Mais ne vous dites pas, quand même, jusqu'au bout, ça va le faire, je n'aurai jamais de problème. Si. Et si vous les avez anticipés, de façon raisonnable, pas forcément en prenant une prévoyance. Parce qu'on nous dit prévoyance. Certes, il faut prendre une prévoyance, c'est mieux. On pense financière. Mais tout simplement, organisation. C'est-à-dire, demain matin, je ne suis pas là. Qui sait qu'elle est clé ? C'est un truc tout bête. Alors que le dirigeant, lui, s'imagine que jamais, il ne l'a dit. Il ne sera toujours. Donc, il faut organiser sa structure en prévoyant ce genre de situation. En connaissant son écosystème, on sait où trouver un assureur. Et bien, sachons aussi où trouver de l'aide quand on aura un pépin médical. Le message est passé, Chantal. Merci, merci Nathalie. Et donc, la date du karting, c'est le ? 18 juin. 18 juin. Et en septembre, tout va bien. Le golf. Et le golf en septembre. Voilà. Merci. Chantal et Nathalie, merci pour ce témoignage. Et un appel à tous les entrepreneurs pour participer à CAR13. Chers amis, avec Mathieu, on vous dit à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501